L'incompétence de la région se vérifie une fois de plus. Sur les fonds dédiés à la formation professionnelle, nous demandons depuis 2021 à ce qu'il y ait une enquête sur ces centaines de millions d'euros. Et bien depuis 2021, la région joue à l'autruche. Et résultat, la Banque de France vient de révéler l'existence d'une énorme fraude. Et cette fraude, elle était prévisible. Parce que précédemment, à cette révélation de la Banque de France, il y a eu des enquêtes. Et il y a eu des enquêtes de journalistes qui laissaient penser que justement, il y avait des organismes de formation qui étaient extrêmement frauduleux. Le résultat, quel est-il ? Aujourd'hui, la région a décidé de suspendre depuis le 9 janvier l'accès aux droits à tous ceux qui bénéficient de formation. Alors qu'ils ont droit à une aide régionale, la région a fait le choix, a pris la décision de les couper de leurs droits et de leur dire « tant que nous n'avons pas résolu, vous n'aurez accès à rien ». Le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on a des gens qui ont droit à une aide qui sont coupés de cette aide. Et Mme Pécresse fait un deux poids deux mesures. Quand il y a des enquêtes sur les grandes entreprises, est-ce qu'elle coupe les aides à ces grandes entreprises ? Sur Total et tous les autres ? Absolument pas. Par contre, quand il s'agit de droits pour bénéficiaires de formation, eh bien là, elle arrête tout. Ce deux poids deux mesures est insupportable. Mme Pécresse, on ne pouvait pas couper à des gens l'accès à leurs droits. Ça suffit maintenant. Vous avez prévenu, depuis 2021, vous avez joué l'autruche. L'échec qu'il y a aujourd'hui, c'est le vôtre. Et ce n'est sûrement pas dû à ces bénéficiaires. Ce n'est pas à eux de payer vos pots cassés.